Je m'appelle Nové Talon, j'ai cofondé une coopérative citoyenne, une coopérative solaire, et de fil en aiguille j'ai été impliqué dans l'association suisse pour l'énergie citoyenne, qu'on appelle aussi l'ASEC, pour l'acronyme. C'est l'objectif de cette association, c'est de promouvoir l'énergie citoyenne justement en Suisse et de permettre à, pourquoi pas, de nouvelles structures, de nouvelles organisations, de développer des projets financés citoyennement, pilotés citoyennement, ou simplement permettre à n'importe quelle personne de s'investir concrètement dans la transition énergétique, puisqu'on s'aperçoit que les choses ne vont pas suffisamment vite, que ça soit fait par des entreprises, par des collectivités publiques ou autres, on a décidé de prendre les choses en main et de ne pas attendre que ça tombe du ciel, de le faire nous-mettre. C'est du très concret dans le sens où, juste pour prendre l'exemple d'origine, où il y a eu plusieurs citoyens qui se sont réunis, qui ont dit « Ah, si on montait une coopérative solaire ». C'est parti de là. Et l'idée c'est, maintenant que nous on a créé une, on a rencontré quelques difficultés, on a rencontré plusieurs succès également, et on a beaucoup appris de ces expériences. L'idée c'est aussi de pouvoir transmettre cette expérience à d'autres personnes. Et l'ASEC est aussi un bon vecteur, puisque l'objectif est de réunir différents acteurs de ce type, comme l'est la coopérative aujourd'hui, qui s'appelle Optima Solar La Côte. Elle fait partie d'une fédération qui s'appelle Optima Solar, et dont l'objectif est similaire aussi, de dire « Bon, nous on a un modèle qui fonctionne bien, si vous voulez, on vous le met à disposition, avec un système de cotisation et autre, un truc classique ». Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément une coopérative, une société coopérative, dans le fonctionnement, ça s'approche d'une association, où on va avoir un comité, un président, un caissier, et différents membres qui vont participer aux décisions. Et les décisions principales stratégiques vont se faire en assemblée générale avec tous les sociétaires, tous les coopérateurs, coopératrices. Et la différence avec une association, c'est que là, ça va être une société à part entière, une société coopérative, et donc elle a la possibilité d'être à but lucratif, donc de gagner de l'argent, et de pouvoir aller investir dans d'autres projets solaires, par exemple, mais ça pourrait être de l'hydraulique, ça pourrait être de l'éolien, etc. Pour notre part, on a fait un choix d'une lucrativité limitée. Donc on a plafonné le rendement des parts sociales à 2%. Ça, c'est un choix de la part du comité fondateur, et de simplement dire, « c'est pas un placement financier ». En fait, nous, on veut faire avancer les choses, donc on donne un petit pécule, c'est 2%, c'est pas grand-chose, mais c'est peut-être mieux que certains autres placements, on va dire. Et ça, c'est sur 25 ans. Et le principe, c'est de dire, « si on fait davantage de bénéfices, on va aller réinvestir dans d'autres projets ». C'est là où je pense que l'ASEC a un rôle intéressant à jouer. Là, je vous parlais de l'exemple de la coopérative que j'ai cofondée, donc avec toute une équipe, on a fait ça collectivement. La coopérative va rester locale. Et l'idée, c'est qu'il y ait d'autres coopératives ou des associations d'énergie qui puissent se créer. Et l'ASEC se veut être une association fêtière qui va simplement réunir ces différents acteurs pour aider à transmettre les différentes expériences, les différentes personnes avec différentes compétences, de mettre en lien, en fait, ces différentes structures. Donc, ça peut grossir, mais l'idée, c'est que ça grossisse, que ce soit un réseau qui grossisse et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'approprient le sujet de l'énergie. Et c'est là tout l'intérêt de cet aspect citoyen, cet aspect coopératif, c'est de, ensemble, collectivement, pouvoir s'approprier un sujet qui, au premier abord, peut apparaître complexe, qui est l'énergie. Et en fait, si on s'y intéresse, c'est un sujet qui est passionnant et on peut apprendre des uns et des autres très rapidement.